Le samedi 17 mai 1997, tôt le matin, Kinshasa, ville cosmopolite avec ses millions d'habitants, jubile l'entrée dans la capitale congolaise des troupes de l'AFDEL conduit sous la haulette de Mousset Laurent-Désiré-Kabila. Sainte des... ...de Pau... L'honneur de nouveaux seigneurs de la ville sont observés dans plusieurs communes. La veille, le maréchal Mobutu, alors président de la République du Zahir, avait discrètement quitté la capitale, escorté par quelques membres de sa garde rapprochée pour la province de l'Équateur avant de rejoindre le Maroc où il est mort quelques mois plus tard. Ainsi, l'apocalypse, t'as entendu, n'aura pas lieu. Plus de peur que de mal. Kinshasa est tombé très facilement et sans résistance de la DSP, division spéciale présidentielle, les hommes de Mobutu. Les Kinois ne croient pas que le maréchal Joseph Désiré Mobutu Sesseko, à la tête du pays depuis 32 ans, n'est plus chef de l'État. Les rues de Kinshasa sont martélées par le botte de troupes de l'Afdel, qui ont mené une longueur des libérations depuis les Kivu, le Maniema, la province orientale, les Kassai, le Katanga, le Bandundu et enfin Kinshasa, la capitale. Les Kinois ne peuvent qu'en tenir leur émotion, leur joie et leur allégresse devant les libérateurs. Le nouvel homme fort de Congo-Kinshasa, le tombeur de Mobutu, n'est autre que Mousset Laurent Désiré Kabila. C'est l'humumbiste de première heure, un nationaliste pur et dur, qui avait juré après l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, de devenir un deuxième Lumumba. A la tête de l'Afdel Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo, Mousset Laurent Désiré Kabila fait une entrée triomphale à Kinshasa. Laurent Désiré Kabila a remplacé le maréchal Mobutu à la tête du pays. Le même 17 mai 1997, à partir de Lubumbashi où il s'est trouvé, est rendu public un message selon elle intitulé « Déclaration de prise de pouvoir ». Étant donné le vide laissé au sommet de l'État par la fuite du président Mobutu et la déroute de son armée, le Grand Conseil de l'Afdel déclarait. Le Conseil élargi de l'Afdel déclare 1. La prise du pouvoir d'État par l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo, sous la direction de son président, M. Laurent Désiré Kabila. 1. L'Alliance assumant désormais l'autorité de transition. 2. Le président de l'Afdel, M. Laurent Désiré Kabila, 1. Assume à partir de ce jour les fonctions du chef de l'État de la République démocratique du Congo. 3. La constitution d'un gouvernement de transition de salut public dans un délai de 72 heures. 4. La convocation d'une assemblée constituante dans un délai de 60 jours, en vue d'élaborer une constitution provisoire devant régir la période de transition. Cette déclaration eut force de constitution jusqu'au 28 mai 1997, date de la proclamation d'un décret des lois constitutionnelles. Et le 29 mai 1997 fut la date d'investiture de Mouzee comme 3e président de la République démocratique du Congo. 4. Laurent Désiré Kabila, président de la République, je gire fidélité à la nation. Cette date marque la fin de la deuxième république de Mobutu et les débuts d'une ère nouvelle dans l'histoire du Congo, notre pays. Né le 27 novembre 1941 à Jadoville, l'actuel Icassi, distrit du Okatanga, Laurent Désiré Kabila est originaire de l'ethnie Luba, de par son père, et Lunda, de par sa mère. Il a accompli ses études secondaires à l'Institut Saint-Boniface, actuel Kituma-Eni, à Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi, et ses études universitaires à l'étranger. Ses premières luttes remontent au début des années 60, durant la crise congolaise qui a accompagné et suivi l'accès à l'indépendance du Congo belge. D'août 1960 à janvier 1961, il lutte contre la gendarmerie katangaise dans les rangs de la jeunesse du parti Baloubacate, Jebacate. Jansson Sendoué, chef de la Baloubacate, les partis qui regroupent les membres de leur ethnie commune, celle des Luba du Katanga, remarquent ses talents d'orateurs et les noms colonels des jeunesses en fête des milices Baloubacate. Il réjoint ensuite le gouvernement provincial du nord Katanga à Manono et devient président de la Jebacate. De 1961 à 1962, il étudie pendant un an à l'université de Belgrade en Yougoslavie. À partir de février 1962, il devient le chef de cabinet à l'information au sein du gouvernement du nord Katanga, puis chef de cabinet aux travaux publics en octobre 1962. Fin novembre de la même année, il est élu conseiller suppléant à l'Assemblée provinciale. C'est une année plus tard, en novembre 1963, qu'il sera en Brazzaville, où séjournent des leaders lumumbistes qui créent les comités nationaux de libération CNL, dirigés par Christophe Beignet. Nommé secrétaire général aux affaires sociales, à la jeunesse, au sport du CNL, il est envoyé à Bujumbura, au Burundi, en même temps que Gaston Soumyalo, en janvier 1964, avec la mission de préparer le soulèvement des populations de la plaine de la Rousizi et du nord Katanga contre le gouvernement de Léopoldville, en main des impérialistes. En mai 1964, il participe à la première insurrection d'Albertville avec l'armée populaire des libérations APL. Le 21 juillet, il est nommé vice-président chargé des relations et du commerce extérieur dans les gouvernements provisoires du CNL, section S, toujours à Albertville. Il est nommé secrétaire d'État aux affaires étrangères du CNL et ministre plénipotentiaire en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda. Le 21 avril 1965, il est nommé deuxième vice-président du Conseil suprême de la Révolution. En mai 1965, il s'est rend en Tanzanie pour diriger depuis Kiguma la zone opérationnelle du Kivu et du Katanga. Après la défaite de la rébellion du Congo, il s'est réfugié au Kenya et s'installe ensuite en Ouganda, où il réjoint, dans les années 80, les maquis de Yorik Agouta Museveni, actuel président d'Ouganda. Entre-temps, M. Louron-Désiré Kabila va fonder le 24 décembre 1907, en exil à Nairobi, sa propre formation. Les partis de la Révolution populaire, PRP, dotés de sa branche militaire, les forces armées populaires, FAP. Ayant à nouveau établi ses bases dans la région de Fizi, il entreprend une reprise en main idéologique, enseignant les sept erreurs de la Révolution Simba. Manque d'éducation politique, trop grande dépendance envers l'étranger, négligence du rôle des paysans, tribalisme, manque de discipline, manque de coopération entre les combattants et les peuples, absence d'un parti révolutionnaire. Sur le plan militaire, sa stratégie est celle d'une guerre populaire prolongée à la chinoise, enracinée à un milieu rural. Une méthode propre à séduire l'un des parrains de Kabila, lui aussi admirateur de Mao, le président tanzanien Julius Nyerere, alors figure importante des pays non alignés. Il s'est tient à l'écart lors de deux invasions des ex-gendarmes katangais au Chaba en 1977 et en 1978. Mais en novembre 1984, les PRP refaits surface quand ces commandos venus de Tanzanie investissent pendant trois jours la ville de Moba, au nord Chaba, sur le lac Tanganyika, avant de s'éretter liés. Début octobre 1996, il prend la tête de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, Zahir, Afdel, avec pour objectif les renversements de la dictature de maréchal Mobutu. Après sept mois de conquête, les troupes de l'Afdel font une entrée triomphale dans la ville de Kinshasa, désertée par tous les clans Mobutu et par ses principaux généraux. Laurent désirait Kabila gagner son pari. Prendre la capitale du Zahir, avant juin 1997, sans bain descend, et de facto, il prend le pouvoir en devenant le troisième président du pays. Le Zahir s'appelle désormais la République démocratique du Congo. Le compagnon de Mouzé, qui avait fait la lutte avec lui, parle et se rappelle de qui était Mouzé Laurent-Désiré Kabila. Voici les palais de la République. C'est là que Mouzé Laurent-Désiré Kabila a tenu ses premières consultations politiques. Ce palais est devenu désormais un symbole et une source d'inspiration pour les générations futures en mémoire du héros national Mouzé Laurent-Désiré Kabila. Abdoula Yérodian Dombassi, compagnon de Mouzé Laurent-Désiré Kabila, retrace ici la vie de ses soldats du peuple. Kabila est un patriote, un patriote africain, un patriote congolain. Rien ne pouvait passer devant son patriotisme. Et tout ce qu'il avait comme réaction, comme explication, tournait autour de cette vertu, la vertu du patriotisme. C'est le premier patriote qui a su ressusciter et réfigurer les exemples anciens, les plus anciens que nous ayons dans notre peuple comme exemple. Comme exemple, il parlait toujours de Kibban, qui est le patriote local, enfin, de la région ici, et d'autres. Cette lutte-là, comme je disais, nous a été vraiment sanitaires pour continuer à survivre. et pour moi, ce n'est pas seulement le phonème quand je disais, ce n'est pas seulement un phonème, c'est vraiment pour un homme comme moi, c'est vraiment toute la raison d'être en vie et d'être vivant et de continuer à vivre. Parmi les principes qui caractérisaient vraiment Laurent-Désirée Kabila, qui nous a tous frappés dès le début quand on a commencé à collaborer avec lui, c'est les principes de l'indépendance, indépendance politique et indépendance économique. Les mots de gestion du pouvoir de Laurent-Désirée Kabila qui étaient très stricts sur la gestion des finances et surtout qui avaient vraiment une volonté de vouloir faire en sorte que le social soit pris en compte. Et on se souvient que déjà à partir des gouvernements, nous avions et moi, comme le directeur du cabinet, c'était à ma charge, nous avions établi pratiquement tout un... On a recensé pratiquement tous les fonctionnaires et nous avions déjà pris l'option de pouvoir payer les retraites qu'il y avait au niveau des fonctionnaires. Et des Gomes, on a fait la même chose, à Lumbashi, on a fait la même chose et nous avons poursuivi que nous sommes arrivés ici à Kine. On voulait absolument que le social soit pris en compte et Laurent-Désirée et Kabila téné beaucoup et vous avez vu déjà que le signe distinctif qui est récit dans la mémoire des Congolais jusqu'à aujourd'hui, c'est le paiement de 100 dollars pour les militaires. Donc ça, c'était vraiment un de ses principes. Donc je répète, indépendance économique est prise en charge que de social. Lorsqu'il a commencé la lutte pour libérer la République démocratique du Congo, à l'époque République d'Isaïe, c'était à Bukavu. Il est arrivé à Bukavu, après avoir libéré Bukavu, il est arrivé, il a fait son discours où il demandait les jeunes congolais, les volontaires qui voulaient les suivre pour suivre la formation en fin de pouvoir continuer la lutte jusqu'à libérer toute la République. J'étais parmi les 422 cadres politico-militaires qui se sont fait enregistrer. Nous sommes allés à l'Emera. C'est là où a été fondée la AFDEL. On a signé le statut de la AFDEL. Après la signature du statut de la AFDEL, nous sommes mis à la formation politico militaire. J'étais parmi les 422 qui ont été sélectionnés et qui ont été admis à aller faire cette formation-là. C'est là où j'ai connu Laurent Désiré Kabila parce que c'était lui l'élément moteur. Mousset Kabila, c'est quelqu'un qui a suivi le chemin de tout ce qu'on appelle des grands hommes. Un illustre fils de ce pays qui a vu comment Kimbangu a été dans les combats avant lui de Kimpavita et les autres. Il a vécu lui-même avec Lumumba. Toutes ces oeuvres qu'il nous a léguées, c'est à nous maintenant de savoir comment vraiment le mettre en marche tel que ça existe aujourd'hui avec le nouvel chef de l'État, Joseph Kabila. Le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Nous sommes les descendants de Béatrice Kimpavita. Nous sommes les descendants de Simo Kimbangu. De Joseph Kassavubu. d'Antoine Guizenga, de Patrice. Nous sommes les descendants de Patrice Emery Lumumba et de Laurent Désiré Kabila. L'oeuvre de Mousset Laurent Désiré Kabila a été pérennisée à travers le président de la République, Joseph Kabila Kabangé. Preuve éloquente, la modernisation de la ville de Kinshasa par la réhabilitation et la construction des infrastructures. Modernisation qui s'est poursuit à travers les différentes provinces de la République. La réhabilitation du bateau ITB Kokolo après 20 ans d'années d'inactivité. Ces bateaux vont assurer maintenant la liaison entre Kinshasa et la ville de Kisangani en passant par les différents ports qui lancent le fleuve Congo. Notons aussi comme preuve éloquente l'organisation des élections démocratiques libres et transparentes en 2006 et 2011 et bientôt l'organisation des élections générales de 2015 et 2016. Le président de la République, Joseph Kabila Kabangé, continue de consolider les acquis du Mousset Laurent Désiré Kabila à travers les réformes du secteur de sécurité qu'il a initié depuis 2001, notamment la réforme de l'armée à travers le processus de pacification de la République démocratique du Congo qui se matérialise au jour le jour avec comme illustration la débatte des éléments du M23. Le 17 mai est une date importante dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Voyons comment le professeur Ndaïuel, l'historien, nous relate les sens exacts de cette date. Cette date doit absolument demeurer comme une fête permanente et c'est la fête de la renaissance du Congo. En effet, ce n'est pas seulement sur le plan symbolique que les haïrs à cette date étaient redevenus le Congo, que le drapeau vert avait disparu pour laisser la place au drapeau bleu, à l'étoile d'or avec ses six étoiles des provinces et que l'hymne national des beaux congolais a repris droit de citer. Mais je pense qu'au-delà de cette mutation des symboles, c'était un peu un retour vers les grandes intuitions des années 60. On a parlé de la libération, de la liberté, c'est ce qui était le discours habituel des années 60. On a reparlé de l'indépendance politique, de l'indépendance économique et donc on peut dire que nous avons vécu une espèce de réenfantement. Le 17 mai est la date de l'entrée des troupes de l'AFDEL à Kinshasa. Mais au-delà d'une simple entrée, cette date représente aussi la fin de la Deuxième République de Mobutu et les débuts d'une ère nouvelle dans l'histoire du Congo. Comment l'homme politique congolais perçoit-il cette date ? Notre pays accède à l'indépendance le 30 juin 1960 et l'expérience démocratique, la première d'ailleurs que nous avons vécu dans ce pays par des élections libres, démocratiques et transparantes, cette expérience a été mise en mal deux mois seulement après l'indépendance, c'est-à-dire au mois de septembre, les nationalistes à l'époque qui avaient gagné les élections sous l'égide de partir sur le combat avaient été chassés de la République démocratique et avaient pris le chemin de l'exil. Et vous avez remarqué que l'opposition à l'intérieur du pays, malgré tous les efforts qui ont été entrepris, se sont heurtés à un mur important, c'est comment effectivement rendre efficace et même réel le processus de démocratisation. Là, il y avait un grand problème d'où la nécessité d'un coup depuis l'extérieur. C'est pour ça que nous estimons que le 17 mai s'en yait le rôle joué par l'opposition interne et la date déterminante qui nous a conduits aujourd'hui à la démocratisation que nous devons effectivement consolider. Je ne serai pas de ceux qui diraient que Laurent-Désiré Kabila n'avait pas de mérite. Il a donné une contribution importante dans la lutte pour la démocratisation et la libération du pays. Mais s'attribuer seul le mérite de cette renaissance je crois que là c'est oublier qu'il y a eu tout un parcours il y a eu tout un processus parce qu'il ne faut pas oublier le combat de beaucoup de nos compatriotes de l'homumbiste comme lui qui avait commencé depuis longtemps et surtout ceux-là avaient travaillé une grande partie à l'intérieur mais beaucoup à l'extérieur et il y a eu aussi le combat interne des syndicats des personnalités et de façon particulière il faut reléver le combat de l'UDPES qui a voulu faire un combat à l'intérieur du pays c'était quand même une page importante puisque cette phase de la lutte interne de l'UDPES avec les relégations de M. Tisekedi de M. Kibasa M. Kanana et tous les autres a permis de réveiller les consciences dans les différents coins de la république la machine du processus de transition était déjà en panne il n'y avait pas un autre moyen de mettre fin à la situation que la lutte armée c'est pour cela je pense que les processus étaient sans issue il fallait une autre armée cette fois-ci une armée populaire armer la population pour que le pays soit complètement libéré Franck Diongo qui va tenir un point de presse à l'hôtel Memling sera arrêté jusque le 17 mai où j'étais en prison au Kanchachi et là je devrais moi-même être exécuté je vais vous dire un petit message je vais vous rappeler très mauvais souvenir j'étais à l'époque asthmatique et le soir du 16 on m'a amené des médicaments en prison parce qu'il n'y avait plus qu'une crise et les militaires de la DSP vont dire il faut rentrer avec les médicaments parce que nous allons l'achever la nuit que vous les donnez des médicaments ou pas il va mourir cette nuit et ma famille est rentrée il était rentrée avec les médicaments et la même nuit lorsque le général Maël est assassiné je suis un des rares témoins et je suis en train d'écrire un livre sur l'assassinion de Jean-Almaël donc j'ai nettoyé le sang du général Maël comme prisonnier politique et là ce sont les militaires de la FUDL le 17 pendant la journée avant midi qui vont nous libérer parce que nous avons été oubliés en prison quand après la mort du général les militaires de la DSP ont fui surtout avec l'entrée surprise par le fleuve ils ne pensaient pas qu'ils vont rentrer par le fleuve dès la prison honnêtement ce sont les militaires de la FUDL qui nous trouvent en prison qui nous libèrent du Kanchachi le 17 parce que nous avons été arrêtés parce que on a combattu le régime 1 la FUDL parlait de la démocratie pendant les parcours 2 la FUDL parlait de l'humumbisme donc nous au niveau du MLP nous avions intérêt sur le plan de la démocratie et sur le plan de l'humumbisme de soutenir la FUDL d'entrée il était évident que dans ce contexte de libération de notre pays partant d'une transition qui durait déjà depuis 1990 il y a eu le 24 avril le président Mobutu prononce son discours multipartisme et puis multipartisme à trois et puis conférence nationale souveraine et puis de transition en transition donc ça durait depuis il y a eu un désordre qui s'installait dans le pays au niveau de la gestion politique et donc il fallait progressivement commencer à remettre de l'ordre et je crois que cette vision de pouvoir d'abord mettre un arrêt c'était dans la perspective de remettre de l'ordre et d'ailleurs il avait dit et la preuve n'est que très rapidement dans la semaine qui va suivre il va commencer à organiser des consultations avec les acteurs politiques congolais pour justement commencer à se friter toutes ces questions politiques il est vrai que durant les années 90 avant le 17 mai 97 il y a eu n'est-ce pas des luttes au niveau interne qui ont contribué à affaiblir sérieusement n'est-ce pas le pouvoir dictatorial dont plus personne ne voulait mais c'est le 17 mai 1997 qu'on a eu raison de cette dictature tout ce qui s'est passé avant c'était des compromissions des négociations des discussions inutiles n'est-ce pas des débats on a connu toutes sortes de choses mais c'est le 17 mai qu'on a mis fin au régime de la deuxième république les hommes politiques congolais ont parlé de la signification de la date du 17 mai voyons maintenant comment cette date est-elle perçue par la population congolaise la population de Kinshasa a été fortement marquée par la personnalité et l'action de feu M. Laurent Désiré Kabila les souvenirs sont encore vivaces l'homme de la rue et la femme de la rue n'ont pratiquement rien oublié c'est la date où M. Laurent Désiré Kabila nous a libérés de la dictature de M. Mobutu c'était une journée de libération une journée de joie que toute la population de Kinshasa et partout en RDC nous avons célébré bien cette journée parce qu'elle nous a enlevés dans la dictature que personne autre ne pouvait le faire M. Laurent Désiré Kabila c'est une personnalité c'est vraiment une personne qui voulait l'intérêt de la population congolaise et il nous a même donné un héritage qui est la démocratie puisque la date du 17 mai c'est la date qu'il a pu donner au peuple congolais la libération face à la dictature de M. Mobutu et l'actuel président Joseph Kabila doit vraiment prendre cette date en valeur c'est une date qui doit vraiment être considérée parce que tout le monde a été content de cette libération dans son entrée il a construit le boulevard triomphal il y a eu vraiment un sérieux problème de mentalité dans ces pays en guise de l'illustration déjà dans les taxibus on n'était pas à notre aise mais maintenant quand on est à bord d'un taxibus c'est tout le monde qui est à son aise et même à bord d'un taxi au lieu d'être quatre personnes derrière il y a trois personnes derrière et une personne devant et sur le plan sécuritaire à l'époque on ne faisait pas nos achats à un an treize comme ça je viens de faire les achats mais je vais avec toutes nos marchandises à l'aise à la maison Mousset Kabila Azaki Nationaliste Azaki Nationaliste Azaki Nationaliste Nini Service National Edaki Bissot Papa Pajokimisala Bana Pajokimisala Le vocable Renaissance présuppose la mort la disparition l'affaiblissement de l'être ancien suivi de la naissance de la restauration et d'une vie nouvelle pour l'être nouveau L'être ancien c'est le Zahir et l'être nouveau c'est la République démocratique du Congo Le 17 mai c'est le jour de la libération de la renaissance de la démocratisation véritable A l'arrivée de l'AFDEL au pouvoir en 1997 son chef Mousset Laurent Désiré Kabila avait affiché beaucoup d'ambition ce qui lui a valu l'admiration du peuple qui en avait assez avec l'ancien système Le président Laurent Désiré Kabila avait dans son discours de vinstitur du 29 mai 1997 annoncé des objectifs ambitieux Parmi ses priorités il avait ciblé la restauration de l'appareil de l'Etat la réhabilitation des infrastructures sociales et économiques l'augmentation de la production agricole la fin du chômage et la restauration de l'armée nationale Mousset Laurent Désiré Kabila voulait faire de l'armée congolaise une force d'intervention pour sécuriser les frontières du pays C'est dans ses cadres qu'il inspectait les troupes de Kamina Il y a le pass-out de nos troupes c'est très important on renforce l'armée nationale alors je dois être présent en tant que commandant suprême La relation entre la communauté internationale et le président Laurent Désiré Kabila ont souvent été laborieuses particulièrement en ce qui concerne l'axe Washington-Kinshasa Le droit de l'homme la sécurité sous-régionale et les réformes politiques ont régulièrement constitué le sous-bassement de cette diplomatie Le secrétaire d'État américain Mme O'Bright va faire une déclaration The new government under President Kabila qui ont été déjà prises Je vais répondre à deux questions qu'on m'a posées Ce sont toujours les ex-Phar l'ancienne armée rwandaise les inter-ahamwe et le quelques groupes qu'on appelle de Maymaï Notre pays est préparé à se défendre il y aura beaucoup d'incursions beaucoup et d'un peu partout nous sommes suffisamment préparés pour répondre à toutes ces incursions d'où Kabila vous serez témoignés vous-même d'ailleurs dans l'avenir quant à ce qui s'est passé au Rwanda les tueries de réfugiés ce n'est pas 200 c'est au-delà de 800 Une fois encore il faut que maintenant la communauté internationale et les Nations Unies mettent sur pied une commission d'investigation Ce que nous connaissons c'est que ça s'est passé sur le territoire voisin mais les déstabilisateurs sont les mêmes Les interahamwe c'est du air perpétuel on tue plus de 800 personnes on n'entend encore rien de la communauté internationale quand on va abattre un interahamwe un assassin on va demander à ce qu'on institue de commission d'enquête alors je pense que je n'ai pas beaucoup de commentaires La réunification de la devise nationale dans un pays confronté à plusieurs zones monétaires était aussi une de priorité du président Laurent Désiré Kabila Le mandat présidentiel de M. Laurent Désiré Kabila a été sanctionné par l'absence totale de la coopération avec la Banque mondiale et les fonds monétaires internationaux Il a fallu une grande ingéniosité de la classe politique congolaise et des autorités de la Banque centrale pour créer une monnaie nationale très forte le franc congolais Diriger un sous-continent comme la RDC sans l'assistance financière des institutions de Bretton Woods il faut s'appeler Laurent Désiré Kabila pour réaliser une telle prouesse Le franc congolais La nouvelle monnaie pour la République démocratique du Congo sera mise en circulation Le franc congolais est l'aboutissement d'un travail minutieux qui a rassemblé diverses compétences de haut niveau Certaines de ces compétences ont conçu toutes les mesures économiques qui ont préparé l'avènement du franc congolais par l'assainissement et la réhabilitation du système monétaire financier de notre pays Une monnaie unique pour un peuple unique La célébration de la journée du 17 mai est un devoir de mémoire pour le peuple congolais car cette date ne marque pas seulement la fin de la deuxième république mais les débuts d'une nouvelle ère dans l'histoire de notre pays Le professeur Ndaïuel nous en parle La démocratie n'a jamais été un cadeau C'est toujours une appropriation et qui dit appropriation dit automatiquement processus processus Nous sommes dans un processus et dans ce processus il y a eu plusieurs étapes La démocratisation de la république démocratique du Congo à ma connaissance commence effectivement en 1960 Et ça a été là un effort qui a été fait et lorsque nous arrivons je l'ai dit en 1977 sous pression internationale Mboutou lâche du lest quelque peu nous sommes dans une autre étape toujours dans ce processus de démocratisation et en 1990 par pression internationale lorsqu'il arrive encore à quelque chose c'est cela aussi les revendications populaires donc voilà tout un processus je ne suis pas certain que actuellement nous ayons atteint le but final mais j'ai dit tout simplement que nous sommes dans une avancée et lorsqu'on est dans un processus d'une avancée la sagesse veut qu'on ne puisse cracher sur aucune des étapes qu'on ne puisse cracher sur aucun des acteurs tous chacun à son niveau de l'Omomba à Joseph Kabila en passant par le peu qui a été fait par Nathael Mbomba par Mobutu par Monseigneur Monsengo par Tshisekedi c'est toujours des processus qui nous ont amené le plus bien possible dans cette activité Que devons-nous retenir de cette date des 17 mars et de Mousset Laurent Désiré Kabila le combattant du peuple le patriarche Hérodi Abdoulaye Ndobassi nous résume ce que nous devons retenir de cet homme extraordinaire qu'était Mousset Laurent Désiré Kabila Et je pense que c'est le moment tout au moins à l'occasion de cet anniversaire de remettre ça un peu à l'envoi du jour pour que les jeunes qui ne l'ont pas entendu à l'époque ne l'ont pas pour que les vieux ou les moins jeunes se souviennent de ce qu'ils ont entendu Mousset est une véritable école si vous pensez que je suis un produit pas traficoté et bien je suis un exemple même de ce que lorsque les enseignements de Mousset produisent ces énormes comme moi malgré la philosophie avalée à la sans bonne et bien les enseignements de Mousset sont ceux qui constituent chez moi la base du fait que je sois un homme un homme comme vous voulez un patriote il faut peut-être que ce que Mousset a commencé vous puissiez de continuer dans les médias pour que les générations actuelles sachent comment ça a commencé et qu'est-ce qui a été montré comme chemin pour que nous puissions continuer à réussir et oui il faut se tourner vers l'avenir Mousset Laurent Désiré Kabila constitue un patrimoine national pour tous les Congolais et l'avenir s'est construit à travers le président de la République Joseph Kabila Kabangé dans une vision progressiste c'est-à-dire la révolution de la modernité un héros ou le Congo le soldat du peuple le révolutionnaire c'est-à-dire la révolutionnaire c'est-à-dire la révolutionnaire un héros ou le Congo le soldat du peuple le révolutionnaire c'est-à-dire la révolution un héros ou le Congo le soldat du peuple le révolutionnaire c'est-à-dire la révolutionnaire Sous-titrage ST' 501